bide a lancé trois nouveaux véhicules électriques en afrique l'un d'eux est an e v en afrique le bidane e v qui a été abandonné en mai 2022 sera mis à niveau avec une batterie plus grande et une autonomie plus longue voici ce que nous en savons jusqu'à présent à l'avant le nouveau bidane électrique n'a pas l'air différent du anne e v original lancé en afrique en 2020 bid a utilisé un pare-chocs plus curviligne avec une moulure noire brillante en forme de c sur le bord extérieur et des prises d'air plus haut en bas pour un nouveau look sur le côté la société propose de nouvelles jantes en alliage l'arrière est très différent principalement en raison de feux arrière minces et pleine largeur avec des bords extérieurs inversés le modèle mis à jour comprend également un pare-choc carrière plus propre et plus sportif au maroc bid propose l'anne électrique en snow it space black emperors red et blue et team gray l'intérieur du anne électrique a subi de nombreux changements depuis son lancement bid a ajouté un affichage tête haute et améliorer l'interface centrale à écran tactile les sièges sont nouveaux à l'avant et à l'arrière et dispose d'appuis tête intégré enfin le motif des coutures du siège est unique les couleurs intérieures sont marron clair et marron foncé caractéristiques de sécurité du nouveau bid en ev au maroc les caractéristiques standards du nouveau en ev comprennent un système de caméra à 360 degrés un affichage tête haute un toit ouvrant panoramique un chargeur de smartphone sans filet un volant chauffant en cuir sur le plan de la sécurité les berlines électriques comprennent des capteurs de stationnement avant et arrière un régulateur de vitesse adaptatif un contrôle électronique de la stabilité un avertisseur d'angle mort un freinage d'urgence automatique une reconnaissance de plaques d'immatriculation et un avertisseur de sortie de voie spécifications du nouveau bid en ev le bid en électrique 2023 aux spécifications européennes est livré en standard avec un groupe motopropulseur à deux moteurs la configuration à traction intégrale produit 380 kilowatts 509 chevaux de puissance système et 700 ni automètres de couple combiné et le groupe motopropulseur accélère de 0 à 100 km par heure en seulement 3,8 secondes rend le possible il enteint une vitesse de pointe de 185 km par heure avec une batterie de 85 4 kilowatts heure batterie lame le han ev amélioré peut parcourir 521 km avec une charge complète selon w et ltp la berline électrique du segment e est moins puissante en termes de charge avec une puissance de charge auxiliaire maximale de seulement 6,6 kilowatts ak et 120 kilowatts dc un système de pompe à chaleur est installé en standard et particulièrement utile en égypte en tunisie et au sud afrique où les hivers sont longs et extrêmement froid livraison du nouveau bid en ev les livraisons du bid en ev sur le marché africain y compris le maroc devrait commencer en février 2023 le maroc est jusqu'à présent le seul marché africain de billes pour les voitures particulières le tangue v est le seul produit dans le pays et s'est vendu à environ 2500 unités au 26 août 2022 dans les mois à venir nous prévoyons de nous étendre au tunisie et liby et sud afrique en égypte bid a annoncé un prix de prévente pour l'an ev à 50000 avec une batterie et l'fp longue durée un groupe motopropulseur puissant et de nombreuses fonctionnalités le han ev est à des dizaines de milliers d'euros en dessous de la référence actuelle la tesla model s avec une position relativement inconnue en afrique et une concurrence impitoyable les entreprises chinoises ont besoin persistance à gagner des parts de marché bid doit rester sur ses gardes alors que mercedes equs equs amj audi a6 eutron et bmw i5 s'apprête à dominer son segment des berlines électriques haut de gamme jusqu'en 2024 le constructeur automobile chinois bid a dévoilé une nouvelle batterie qui sera utilisée dans sa prochaine berline phare bid affirme que la nouvelle batterie surnommée bled sera un pas en avance significatif en matière de sécurité la batterie n'a pas surchauffé ni pris feu lors des tests de pénétration des clous selon bid dans le même test le constructeur automobile a déclaré que d'autres modèles avait soit chauffé à des niveaux dangereux soit pris feu la batterie bled a également été chauffé dans un four à 300 degrés celsius écrasé pillé et surchargé à 260 pour cent sans prendre feu a déclaré bide bip en ce que d'autres constructeurs automobiles ont ignoré la sécurité dans leur quête d'une plus grande autonomie la nécessité d'atteindre une plus grande densité d'énergie la capacité à entasser plus d'énergie dans un volume donné c'est fait au détriment de la sécurité a déclaré le constructeur automobile dans un communiqué de presse la nouvelle batterie sera utilisée dans la berline phare bidan électrique qui devrait être lancé en chine en juin l'an ev aura une autonomie de 605 km comme les autres batteries de bide la nouvelle amétho lithium fer phosphate différentes des batteries ncm lithium nickel manganèse cobaltoxydes qui sont utilisés dans de nombreux autres véhicules électriques d'aujourd'hui le constructeur automobile se dit prêt à partager sa technologie de batterie avec d'autres entreprises aujourd'hui de nombreuses marques de véhicules discutent avec nous de partenariats basés sur la technologie de la batterie bled a s'il vous plaît C'est parti !